Hey salut à tous c'est Rec et aujourd'hui on se retrouve pour l'avant dernier épisode de mon comparatif des cartes de FUT14 avec les cartes de FUT15 Donc aujourd'hui tu es très très lourd, on frôle la barre des 90 de Général Vraiment des très très bons joueurs, c'est vrai qu'on est dans le top 10 maintenant Donc du 5ème au 10ème meilleur joueur sur FUT15 Pardon, je vous le dis franchement il y a du très très bon joueur C'est le genre de joueur qu'on n'a pas souvent dans les packs et qu'on rêve toujours d'avoir dans les packs, on se retrouve tout de suite Allez c'est parti, mon premier joueur c'est Chouette Stagger, le petit Chouini, 88 de Général, il ne bouge pas, milieu central, il ne bouge toujours pas Donc niveau stat, il baisse de 2 en vitesse, le tir ne bouge pas, les passes moins 1, le dribble moins 1, la défense moins 2 Auparavant il avait 74 de tête, il a 80 de physique donc son Général ne bouge pas parce qu'il y a des petites hausses de 1 voire 2 Et des petites baisses de 1 voire 2 donc le Général n'est pas influencé Son pote du Bayern de Munich mais qui lui est français, c'est le petit Francky, le petit Franck Ribéry Voilà, 90 de Général, il passe à 88 Malgré sa 3ème place au Ballon d'Or, je pense qu'il a pris un petit coup sur la biscotte quand même Le 91 de vitesse passe à 89, le 78 de tir ne bouge pas, les passes plus 3, le dribble moins 1, la défense moins 18, 55 de tête passe à 62 de physique Donc il a pris un petit coup, c'est vrai que ça va peut-être faire baisser un petit peu son prix Mais bon vu qu'il a toujours 5 étoiles, c'est vrai qu'il est très très fort grâce à ses 5 étoiles Après moi personnellement, Elie et Gauche pour avoir testé les deux, je préfère Royce Pour moi un peu plus physique, plus rapide, même s'il avait moins de vitesse sur la carte Royce Une meilleure frappe, moi j'ai trouvé Royce meilleur, après je comprends très bien ceux qui aiment bien Ribéry Parce qu'on sent aussi qu'il a un petit truc, après c'est vrai que les 5 étoiles de Ribéry font la diff Troisième joueur, c'est Hazard, donc certes ma carte et la 85, c'est la première Je sais qu'il y a une carte up 88 comme celle de FIFA 15, donc j'ai quand même décidé de mettre la 85 Donc voilà, le Hazard plus 3 de général Vraiment un très très bon joueur, en vrai comme sur Fut Un peu cher, je trouve que sur Fut pour ce qu'il y a, moi j'aime bien mettre un petit ASID qui est 5 étoiles Par rapport à Hazard, surtout que bon, je trouve que Hazard est quand même cher pour ce que c'est Mais c'est un bon joueur quand même Donc niveau général, il passe de 85 à 88 comme je l'ai dit 87 de vitesse à 89 Le tir plus 3, il passe plus 1 Le dribble plus 3, la défense moins 16 Et auparavant il y a 62 de tête, il passe à 64 de physique Je trouve que c'est amplement mérité pour Hazard quand même, qui est très fort en vrai Vraiment très fort, encore jeune Après bon, sur Fut, je ne sais pas trop, c'est vrai qu'en allier gauche J'ai mis souvent ASID Pour ceux, pas mal de monde mettait Charle, qui n'était pas mauvais, c'est vrai qu'il était même un petit Cheat, après Hazard, il a tourné pendant très longtemps à 250 000 Je pars sur PlayStation Peut-être un peu cher pour ne pas avoir les 5 étoiles Après c'est un peu comme le truc que Royce Ribéry Soit on prend un joueur 5 étoiles Soit on prend Peut-être un peu plus puissant mais en 4 étoiles C'est vrai qu'on ne peut pas tout avoir Quatrième joueur, Iniesta Iniesta qui connait une saison Pour moi, Iniesta a toujours fait des saisons excellentes Vraiment un très bon joueur Très discret, très calme Toujours un joueur assez simple, je trouve en lui-même Je trouve la personne simple C'est vrai que je ne le connais pas personnellement Mais la personne en elle-même est très simple Il ne se prend pas la tête Il n'est pas sur tous les médias à vouloir se montrer S'il y a une photo qui doit être prise, il la prend Mais vraiment un joueur très très simple Niveau général, ça ne bouge pas La vitesse ne bouge pas, les tirs ne bougent pas Les passes, moins 2 Le dribble, ça ne bouge pas La défense, moins 7 Et apparemment il avait 55 de tête Il passe à 63 de physique Et le dernier joueur, c'est Suarez Donc son pote du Barça Suarez qui avait une carte 86 Il a eu une carte 88 Il a eu une carte 89, 90, 91 en boost Il a eu du 92, voire 93 en boost Je ne sais pas si c'était 92, 93 Vraiment Suarez, le joueur qui a eu énormément de cartes Comme Ibrahimovic par exemple Vraiment énormément de cartes Après c'est un joueur qui le mérite Vous faites une attaque en BPL l'année dernière Ça fut de 14 à Gourou, Suarez Franchement les gars C'était la folie Franchement c'était la folie Suarez qui prend plus 3 de général Toujours raté Son 80 de vitesse passe à 83 Le 83 de tir passe à 87 Il passe plus 4 Le dribble, moins 2 La défense, moins 16 Au moins 72 de tête Il passe 79 de physique Donc en plus qu'il ment, il a pas mal de physique Les bâtards Bon les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu Pour moi c'est toujours un plaisir Demain on se retrouve pour les plus gros générales Les générales que vous avez jamais dans les packs Les générales que vous rêvez Les Ronaldo, les Messi Vous les voyez sur toutes les images Mais pas pour vous Vous les voyez sur toutes les vidéos Mais pas pour vous J'espère que l'année prochaine je l'aurai Franchement J'espère que la vidéo vous aura plu C'était Eric Je vous dis Ciao bye bye Peace 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 Peace